Négocier les frais d'agence, c'est terminé. On ne peut plus le faire. La loi est claire et précise dessus et je vais t'expliquer pourquoi on ne peut plus le faire. Avant de te parler le pourquoi du comment tu ne peux plus faire de négociation au niveau des frais d'agence, je t'invite tout au long de la vidéo à t'abonner à la chaîne pour ça ne pas être compliqué. Tu as un petit logo qui est apparu en bas de cette vidéo, tu cliques dessus et ça t'abonne. Ça n'arrête certainement pas la vidéo, donc tu peux très bien le faire tout au long de la vidéo. Et sinon, tu as un lien dans la description de cette vidéo pour t'abonner. Alors pourquoi on ne peut plus négocier les frais d'agence ? Il faut savoir que la loi Allure a mis en place un système qui fait que les agences doivent pratiquer leur taux honoraire, leurs frais d'agence qui doivent être affichés sur leurs agences. Donc si c'est le cas, si elle respecte la loi, elle doit absolument pratiquer les frais d'agence. Et tu vois pourquoi ça pose problème pour pouvoir négocier. Et oui, si elle doit pratiquer les prix affichés dans son agence, si elle te fait un rabais, si tu commences à négocier les frais d'agence, elle ne va plus in fine pratiquer les frais stipulés, affichés sur son agence. Et du coup, elle n'est plus dans la loi, elle n'est plus réglementaire, elle est hors la loi. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus négocier les frais d'agence parce que la loi Allure est passée, parce que la DG-CCRF est passée par là. Et maintenant, regarde les agences, regarde absolument les prix affichés sur leurs annonces, les prix honoraire qu'elles mettent au niveau de leur établissement qui doit être facilement vérifiable et consultable pour n'importe qui qui rentre dans l'agence. Elle fait attention que sur les sites internet, elle se soit accessible en moins de deux clics sur les sites internet. Enfin voilà, tout est fait en sorte pour que nous consommateurs, on ait les prix affichés et qu'elle doit absolument pratiquer les prix affichés. Donc, on ne peut plus du tout renégocier ou négocier du moins les frais d'agence. Ça, c'est le mauvais point, mais je vais t'expliquer tout de suite que tu peux quand même faire des économies sur un autre facteur très rapide à prendre en compte qui va te permettre de baisser un petit peu le prix total du bien et de faire un petit peu d'économie. Ne t'inquiète pas, on a une petite solution. La valeur meublante. C'est la petite solution que je peux te partager aujourd'hui pour baisser un peu le prix global du bien malgré qu'on ne peut pas négocier les frais d'agence. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur meublante ? Tout simplement, c'est le mobilier qui est à l'intérieur du bien immobilier que tu peux faire estimer avec des factures. Et ensuite, cette valeur-là, elle sera mise en plus dans le compromis de vente et elle va être déduit au niveau des frais de notaire. Elle sera déduit des frais de notaire et ça va baisser un peu les frais de notaire car les frais de notaire se basent sur le prix du bien immobilier et non du mobilier à l'intérieur. Donc, grâce à ça, tu vas pouvoir faire des économies sur les frais de notaire et du coup, baisser un peu le prix global du bien que tu vas acheter. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo très, très rapide. Je voulais absolument aller sur ce point-là, rectifier le tir sur ce point-là car j'ai déjà parlé qu'on pouvait négocier les frais d'agence. Il s'avère qu'on ne peut plus, donc il faut absolument se mettre à jour. C'est comme ça, c'est l'immobilier, ça bouge, ça vit, les lois changent et il faut se mettre à jour très régulièrement. Donc voilà, n'oublie pas, frais d'agence, on ne peut plus négocier les frais d'agence. Ce n'est plus possible de le faire, d'accord ? Donc, n'oublie pas ça. Mais par contre, tu as d'autres effets de levier pour pouvoir baisser un petit peu le prix du bien global. Je t'en ai parlé d'un. N'hésite pas en commentaire à mettre d'autres idées qui te permettent de baisser un peu le prix du bien global. Si tu en as, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si mon contenu te plaît, à t'abonner à la chaîne et surtout si ça peut aider d'autres personnes à la partager tout autour de toi car n'oublie pas que c'est toi qui suivrai la chaîne.